Musique Le rendez-vous aurait pu avoir lieu à Baden-Solgo en Allemagne pour le lancement des nouvelles faucheuses à Wapi en France où sera fabriquée la nouvelle presse cubique que nous vous présentons en avant-première au ciel de Harsewinkel pour marquer un peu plus l'anniversaire de la première moissonneuse batteuse Mais non à choisir, Classe a préféré dévoiler ses nouvelles tendances de nubles en France dans son centre de formation champenois le Classe Academy à connaître Trois familles de produits font l'objet de toutes les attentions Classe qui s'était dévouée et ses dernières années un peu plus aux grandes entreprises et exploitations ne laissent pas en reste les plus petites structures avec un ensemble de faucheuses dans des nerfs, de pièces à taille un peu plus humaine Et du côté de la récolte une nouvelle moissonneuse batteuse d'entrée de gamme intégrera le catalogue 2012 Commençons par la fournaison puisque c'est l'activité qui caractérise le plus ce lancement La Disco 3100F au fil d'une faucheuse frontale dont la suspension holopneumatique Active Float permet de suivre plus efficacement les irrégularités du terrain en limitant la friction du lamier au sol Ce dispositif dont la pression sera réglée de la cabine via distributeur est composé de deux vérins à simple effet connectés à quatre accumulateurs qui remplacent les ressorts mécaniques Autre point, le lamier P-Cut protégé par un ensemble de sécurité Safety Link a un effet auto-nettoyant et ne tourne qu'à 850 tours par minute Clast revendique pour cette faucheuse frontale une baisse de 20% de la consommation de carburant en transférant le poids de la faucheuse sur le tracteur et en limitant l'incorporation de terre au fourrage Passons à l'arrière de la machine avec le choix de la Disco 9100 en version auto-soiseur pour la réalisation d'un ordre de 18 m Par auto-soiseur, vous voyez comme définition tapis rapprocheur d'ondins soit 9,10 m de fauche dans un sens ou 3 m au retour grâce au repliage alternatif des tapis Cette large faucheuse hérite de la série Disco Contour avec la suspension hydro-pneumatique Active Float à l'amié P-Cut à régime réduit vu sur la faucheuse frontale Pendant que nous sommes en Champagne-Ardenne profitons de cet instant pour annoncer l'arrivée de la version RC de cette Disco 9100 Contour qui semble correspondre aux attentes des usines de déshydratation de l'usin local La luzerne comme nombre de légumineuse est une plante fragile et son bon conditionnement doit pouvoir préserver ses qualités nutritives La Disco 9100 RC Contour repose donc sur un principe de conditionnement par rouleau en caoutchouc en profil en V et présente les mêmes particularités techniques que la Disco 9100 C auto-soiseur Après le fauchage, le fanage ou l'endainage passons à l'autre grande nouveauté sur le thème du pressage Classe à l'ancien 2006 la Quadrant 3004 capable de former de grosses balles rectangulaires de 1m20 par 1m puis dévoilé l'année suivante lors du salon Agritechnica la 3002 pour des balles de 1m20 par 0m70 L'Allemand comble aujourd'hui l'écart laissé entre ces deux presses haute densité avec un format de balles de 1m20 par 0m90 grâce à la Quadrant 3003 Celle-ci dispose d'un pick-up de 2m35 sécurisé par un embrayage à cam et prévu pour les pailles longues ou courtes Le rotor d'alimentation rotofide est équipé d'une dent double afin d'acheminer la récolte rapidement vers la chambre de pré-compression La Quadrant 3003 dispose d'un nouveau système de pré-chambre commandé soit automatiquement soit par le conducteur La commande de la meneur est effectuée à l'aide d'une cam qui optimise le mouvement de la meneur en cycle court Elle assure aussi un remplissage homogène de la chambre de pré-compression Les cycles longs sont commandés à l'aide d'un vérin hydraulique piloté par deux rangées de clapets en fond de pré-chambre Le class Communicator permet alors de gérer hydrauliquement le remplissage de la chambre de pré-compression depuis la cabine du tracteur Ensuite, passons au canal de pressage La cadence du piston atteint 46 coups par minute à une pression de 200 bar pour des balles denses et homogènes Cette presse dispose de 6 noueurs entraînés par l'excentrique des aiguilles et sont protégés des poussières par un courant d'air de 140 km heure C'est ce qu'on appelle le turbofan Enfin, cette machine produite à Wapi aux portes de Metz porte à 6 modèles la gamme de presse à grosse balle rectangulaire chez CLASS Elle est disponible en simple et cieux, tandem, avec ou sans essieux suiveurs 75 ans séparent la MDB de la lection 770 Terra Trac La première mentionneuse batteuse liée aux abrégations de Madwesh Bindler est née au point par la 6e classe, le père des mots de classe, au cours de l'été 1936 Depuis quelques centaines de milliers de machines plus tard Classe célèbre, c'est 75 ans de l'activité récolte avec un marquage spécifique sur l'ensemble des boissons de la plateforme livrée cette année Et pour marquer un peu plus l'événement, une série spéciale Limité dans le temps fait son apparition Sur base d'une élection 750, cette édition sera reconnaissable l'été prochain par son marquage spécifique et la signature d'Elmuth Classe Question d'homologation et de législation routière Les français se contenteront d'un train de chenilles de 635 mm roulant à 25 km heure contre 735 mm et 40 km heure pour nos voisins Le levier multifonction C-Motion, les Xerion 4500 et 5000 a été testé cette année sur les machines de présérie et sera proposé également sur les futurs modèles Par ailleurs, le système chenillier proposé en option sur les moissonneuses bateaux d'élection poursuit sa route Avec sa troisième génération, Classe franchit le cadre des 10 000 classes Terratrac Dès 2012, le train de chenilles sera disponible en largeur de 635, 735 et 890 mm Une version de 890 mm étant disponible avec une bande de roulement spéciale Voté d'une suspension hydropneumatique sur sa version haut de gamme ce système se démocratise avec l'agrandissement des largeurs de coupe et des capacités de trimble dont des contraintes de poids et pas que en effet, l'utilisation des trains de chenilles sur les matériaux de récolte en plus de limiter le tassement offre l'avantage de limiter la largeur sur route à 3,49 m en chenilles de 635 mm et d'apporter un confort, voire une souplesse d'utilisation supérieure à un pneumatique Le suivi de la barre de récolte devenant alors plus homogène et évitant les effets de vagues en fourrière La lection 770 Terratrac armée d'une coupe Vario 1200 présentée l'année dernière représente le haut de gamme et la plus large machine du marché C'est l'arme ultime des plus grandes entreprises et exploitations européennes Mais toutes n'ont pas forcément besoin d'une telle machine et pourront se satisfaire de la petite Avero 160 qui représente désormais l'entrée de gamme Deux ans après le lancement de la Avero 240 celle-ci se contente de 158 chevaux du même système de nettoyage à 4 sous-coeurs de son aîné et du batteur de 1060 mm pour 450 mm de diamètre mais elle se voit dépourvue de l'accélateur de préséparation en perice Quand elle reçoit la même cabine que sa grande soeur une trimie de 4200 litres et un caisson de nettoyage 3D Les cueilleurs à maïs et Conspeed sont disponibles en deux versions de 4 et 5 rangs avec un broyeur intégré inférieurs à 4 mètres au transport ils peuvent être utilisés pour un écartement entre rangs de 70 et 75 cm Une version Conspeed linéaire pour le tournesol reçoit des couteaux supplémentaires vissés entre les plaques cueilleuses Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada